Il n'y a aucun outil métallique qui soit capable de fissurer le sol aussi profondément qu'une racine. Il n'y a aucun outil métallique qui soit capable de faire un travail aussi fin et délicat qu'une racine de plan vivante. Il n'y a aucun outil métallique qui soit capable de nourrir la vie du sol. Je pense que le sujet que nous abordons ce soir, c'est un sujet qui nous concerne tous. Qu'on habite en ville ou à la campagne, qu'on soit ouvrier ou cadre, qu'on soit actif ou retraité, nous sommes vraiment tous concernés, tous concernés par cette crise des sols. Parce que comme vous l'avez compris, la crise des sols, c'est la crise du dérèglement climatique. La crise des sols, c'est la crise de la biodiversité. La crise des sols, c'est la crise de l'alimentation. Et c'est bien parce que nous remettrons les sols au cœur de nos préoccupations que nous arriverons à résoudre tous nos problèmes. Il est urgent même de remettre les sols au cœur des préoccupations parce que nous allons manquer de sol avant de manquer de pétrole. Et il faut savoir aujourd'hui qu'à l'échelle planétaire, nous perdons 24 milliards de tonnes de sol. Tous les ans. Alors quand on parle du sol, la principale cause de destruction du sol, ça vous a été présenté dans le film, c'est d'abord l'érosion. Il existe deux types d'érosion. On a tout d'abord l'érosion éolienne. Donc là, c'est quand vous avez des particules de sol qui sont détachées avec le vent. Ce que vous avez ici en photo, ce n'est pas grand-chose. C'est simplement un millimètre de poussière. Mais un millimètre de poussière sur un hectare, c'est 10 mètres cubes de sol qui partent en fumée. Il existe un autre type d'érosion que l'on appelle l'érosion hydrique. Là, c'est quand les particules de sol vont se détacher sous l'action de l'eau. Et ça peut donner ça en image. Ça, c'est une photo que j'avais prise après un petit orage de 10 mm. Je ne vous parle même pas ici d'un gros abadot, simplement une petite pluie de 10 mm. L'inconvénient de ces images-là, c'est que la terre que l'on avait dans la parcelle, elle peut terminer sur la route. Et ça, ça va engendrer des coûts considérables pour les collectivités et donc pour l'État français. Pour information, en 2018, le Gers, au mois de juin, a dépensé 5 millions d'euros pour nettoyer des routes ensevelies de terre. Alors, la terre peut terminer sur la route, mais la terre, elle peut aussi terminer dans des cours d'eau, que ce soit des ruisseaux, des rivières. Ce qui doit nous interpeller sur les photos qu'il y a ici, c'est d'abord la couleur de l'eau. Ici, nous avons une eau qui est marron, une eau qui ne s'est pas infiltrée, une eau qui a ruisselé, une eau qui a entraîné avec elle toute la fertilité biologique et minérale, qui est en train, finalement, de partir tranquillement, comme vous le voyez en bas à droite, soit dans la Méditerranée ou d'autres fois dans les océans. Là, nous sommes en train de perdre la fine couche fragile sur laquelle toute notre activité humaine est en train de reposer. Nous sommes en train de perdre, en tant qu'agriculteurs, notre principal outil de production. Alors, la question est plutôt de savoir, mais finalement, pourquoi la terre, ça va dans les cours d'eau ? Et l'explication à ça, c'est parce que nous avons perdu l'activité biologique. Si vous regardez la colonne en terre, là, qui est sur la partie droite, nous avons perdu l'activité biologique. En perdant l'activité biologique, nous perdons ce que l'on appelle la glomaline. La glomaline, c'est la colle naturelle du sol qui a été sécrétée par les micro-organismes. Cette colle naturelle, elle permet d'agréger les particules de sol entre elles et elle permet de retenir le sol dans les parcelles. Lorsque l'activité biologique disparaît, qu'est-ce qui se passe ? La terre n'est plus retenue et se retrouve dans les ruisseaux, dans les rivières. Donc là, on a une eau trouble. A l'opposé, si je regarde la partie gauche, qui est ce que nous pratiquons en agriculture de conservation des sols, étant donné que nous allons maximiser cette activité biologique, nous allons donc avoir la glomaline qui va rester, nous allons donc avoir de la glu et de la colle naturelle. Et si les agrégats sont collés entre eux de manière naturelle, et bien ils vont rester dans ma parcelle. Et ce que j'observe surtout sur la colonne de gauche, c'est qu'en dessous, j'ai une eau qui est propre, qui est claire, qui est limpide. On a de l'eau que l'on a envie de boire. Donc c'est bien en développant ce genre de pratique-là, c'est bien parce que nous allons également développer, comme vous pouvez le voir dans la partie en bas, une agriculture où on a une structure verticale et une porosité naturelle, que nous allons pouvoir favoriser l'infiltration de l'eau par rapport à des parcelles finalement qui avaient perdu toute leur porosité et leur capacité à infiltrer l'eau. Et ces images vous expliquent aussi pourquoi tout autour de la planète, de nombreux agriculteurs s'orientent vers l'agriculture de conservation des sols, d'autant plus que le climat est en train de changer. Parce qu'avant on avait automne, hiver, printemps, été, maintenant nous orientons davantage vers une saison sèche suivie d'une saison des pluies. Ce qui signifie qu'en tant qu'agricultrice, j'ai plutôt intérêt à développer une agriculture qui me permet de stocker de l'eau lorsqu'il y a des violents orages, pour que je puisse remobiliser cette eau au printemps et pendant l'été, pour pouvoir bénéficier du moindre millimètre d'eau. Et je crois que quand on parle de dérèglement climatique, on le subit tous. Et nous agriculteurs, nous le subissons encore plus, puisque ça va mettre trop souvent en péril nos cultures. Et le dérèglement climatique, c'est d'abord une histoire de sol. Et le dérèglement climatique, c'est d'abord une histoire de carbone. Un sol nu ne fixe pas de carbone. Et les sols sont nus en moyenne 4 mois par an. La lumière solaire, elle n'est pas faite pour les sols nus. La lumière solaire, elle est faite pour du végétal vivant. Ce que vous avez ici en image, c'est un panneau solaire naturel qui va du coup, par l'activité photosynthétique, permettre en général de stocker davantage de carbone dans le sol. Nous avons un puits de carbone en face de nous. Donc d'une part, nous allons pouvoir stocker du carbone. Mais l'autre avantage aussi, ici c'est un semis de céréales dans un couvert végétal, c'est que je vais limiter mes émissions de CO2. Don Rekoski, qui est un chercheur renommé aux Etats-Unis, a clairement montré que l'émission de CO2 du sol est directement proportionnelle à l'intensité du travail du sol. Ici, on a juste un passage d'outils. Donc je vais forcément minimiser mes émissions de CO2. Et le fait que je n'ai pas besoin d'utiliser plusieurs outils, je vais aussi diminuer ma consommation de fioul, donc vraiment limiter mon empreinte carbone. Donc ces images-là, que ce soit sur le carbone ou sur l'eau, vous montrent bien que l'agriculture de conservation des sols est au rendez-vous sur l'enjeu de la gestion de l'eau et sur celui du dérèglement climatique. Maintenant, j'en viens à un deuxième enjeu, qui est celui de la biodiversité. Alors là, je prendrai simplement deux exemples. Le premier exemple, ça va être de vous parler du plus grand réservoir de biodiversité qu'on a sur la planète. Le plus grand réservoir de biodiversité, en fait, il est sous nos pieds. Comme on le dit souvent, il y a beaucoup plus d'êtres vivants sous nos pieds que ce qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Et nous, agriculteurs, de par nos pratiques de restauration et de régénération des sols, nous observons cet accroissement de biodiversité, que ce soit des micro-organismes, mais géré jusqu'à l'organisme le plus visible, dont il a d'ailleurs été question dans le film, qui est le ver de terre. Et d'ailleurs, nous en servons souvent comme un indicateur précieux pour voir où est-ce que nous en sommes dans la transition en agriculture de conservation des sols. Le deuxième exemple que je prendrai sur la biodiversité, c'est pour contrer un peu toutes les idées que l'on peut avoir, qui sont assez attristantes, au regard de l'effondrement des colonies d'abeilles. Et je tiens à vous parler de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, en France, nous sommes très nombreux à avoir noué des partenariats solides avec des apiculteurs professionnels. Et comme vous le voyez ici, ces apiculteurs professionnels viennent positionner leurs ruches directement à proximité de nos parcelles pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils savent que nous avons de quoi donner à manger aux abeilles à des périodes critiques. Comme vous le savez tous, la première cause de mortalité des abeilles, c'est d'abord parce qu'elles n'ont rien à manger. Et lorsque nous arrivons à implanter des couverts végétaux, qui sont donc des cultures qui vont pousser entre deux cultures principales, nous allons donc pouvoir offrir des fleurs gratuitement, fin d'été, début automne. Et tout cela nous explique bien que c'est parce que nous allons intensifier notre production, aussi bien animale que végétale, que nous allons observer ce retour de biodiversité du micro-organisme au mammifère en passant par les oiseaux et les abeilles. Et comprenons également tous que c'est grâce à l'intensification de la production de biomasse aussi bien animale que végétale que nous pourrons faire l'économie d'aller grignoter sur les espaces naturels dont ont besoin les animaux sauvages pour vivre. Donc nous avons besoin de cette intensification mais qui va se faire de manière écologique. Donc là encore, on vous montre de manière pragmatique, cohérente, que l'agriculture est au rendez-vous sur la biodiversité. Alors quand on parle d'alimentation, c'est un sujet qui a toujours été sensible et qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir une alimentation saine, propre, bon marché, abondante. Et nous avons pu faire tout ça sans prendre davantage de terre. Aujourd'hui, je sais que certains cherchent à nous opposer par rapport à nos modèles de production mais quand on regarde de plus près, eh bien nous agriculteurs, quelle que soit notre façon de produire, nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. Nous avons tous envie de semer, de protéger, de nourrir et de récolter nos cultures pour vous nourrir. Donc même si à l'heure actuelle, nous arrivons de temps en temps à faire deux cultures par an, c'est-à-dire que l'on peut faire de la nourriture et du biogaz, de la nourriture et des fibres, de la nourriture et de la biodiversité, il est essentiel que nous gardons les pieds sur terre. Le premier rôle de l'agriculture française, c'est d'abord une vocation nourricière. Et à ce sujet, il est indispensable que l'agriculture française garde sa souveraineté alimentaire. Alors oui, nous sommes à une phase de transition, nous sommes en train de changer d'air. Tout s'accélère aujourd'hui. Mais nous agriculteurs, la question que nous nous posons, c'est quelle sera notre place dans la nouvelle organisation ? Nous avons tous envie que notre métier reste un métier viable, un métier vivable, un métier à part entière, que ce soit pour nous ou pour les générations à venir. Quant à la valeur ajoutée, il est indispensable que la valeur ajoutée qui a été créée sur nos fermes, sur nos exploitations, elle revienne en priorité aux producteurs. Parce que de par notre ancrage sur le territoire, nous participons également à dynamiser les milieux ruraux. Nous sommes dans un pays qui prône trois valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Nous agriculteurs, nous demandons à être libres pour pouvoir continuer à entreprendre et à innover et continuer à développer des solutions empruntes de bon sens paysan, de pragmatisme et de cohérence. Nous devons être égaux vis-à-vis des normes de production qui nous sont imposées par rapport aux pays voisins et qui, trop souvent, nous enlèvent toute compétitivité. Et enfin, il est important que la fraternité revienne entre les villes et les campagnes et ce, c'est afin de retrouver un climat de calme, de paix et de sérénité. Alors oui, nous sommes en train de faire un grand changement aujourd'hui, mais Dwayne Beck, qui est un Américain, un célèbre Américain agronome reconnu, disait que les vrais changements ne se font pas avec des petits seaux, ils se font avec un grand bond. Nous avons aujourd'hui besoin de faire ce grand bond. Mais le grand bond ne doit pas se faire sans oublier nos racines. Vous savez, une plante, elle meurt quand on arrache de la terre. Eh bien, l'agriculture française, elle mourra si on lui arrache ses producteurs. Donc, la question que j'ai à vous poser ce soir, par rapport à tout ce qui a pu être dit, que ce soit sur les aspects économiques, environnementaux, sociaux ou encore sociétaux, la question est vraiment de savoir quelle agriculture veut-on pour demain, à la fois en termes d'enjeux, en termes de stratégie, mais également par rapport au rôle qui sera accordé aux acteurs essentiels et indispensables que sont les agriculteurs. Je vous remercie pour votre attention. La résolence, ça va être, par exemple, cet été, il fait très chaud, très sec, les sols vont continuer de fonctionner et de produire. Donc, ça veut dire ça. Et ça veut dire que plus on régénère les sols, plus on améliore leur fertilité, plus les générations de demain vont pouvoir continuer à se nourrir et à produire. L'objectif, il est aussi de travailler sur le long terme. C'est phénoménal. Cette agriculture et la conservation, c'est phénoménal. C'est phénoménal Sous-titrage ST' 501